Le Caribbean Music Camp a été organisé dans le cadre du programme Interreg TICA, qui est un programme de coopération régional mené par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique, l'OACO de Sainte-Lucie et Caribbean Export de la Barbade, avec le soutien de la CTM. L'idée pour nous c'était de pouvoir rassembler en un seul lieu un certain nombre de professionnels de la musique bénéficiaires du programme TICA, donc des Martiniquais, avec des bénéficiaires TICA de la Caraïbe, qu'ils puissent échanger des bonnes pratiques de composition et créer ensemble des chansons qui illustrent le métissage et la richesse de la musique caribéenne. La rencontre avec les îles comme Saint-Quiz, Saint-Vincent, Sainte-Lucie et même Londres, et surtout les jeunes Martiniquais, des DJs. Une semaine de production de folie, c'était top, c'était top. Ça a été une mission accomplie avec succès, même si chacun a bien sûr sa façon de faire, sa façon de créer, sa façon de penser la musique. Mais le langage est universel. On a passé vraiment de très bons moments de convivialité, d'échanges artistiques, de haut niveau avec des artistes vraiment très talentueux. Et si j'ai quelque chose à dire, c'est à refaire, mais très rapidement. Le lire sur un livre, c'est une chose, vous savez. Mais le voir avec vos yeux et l'expérimenter comme ça, comme il l'a présenté, c'est différent. Ça me fait sentir comme j'étais dans ce temps-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Et quand vous venez à ces camps, vous n'avez jamais vu ce genre de songs que vous allez recevoir. Mais je dois dire, je suis très impressionné. Et je pensais que je vais venir ici avec mon meilleur Simon Cowell head et dire, « Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal ! » Mais je dois dire, nous avons entendu des songs mondiales, et je suis très très honnête de pouvoir le faire, C'est à la fin de le monde, c'est pas mal. C'est à la fin de la journée, c'est pas mal l' tea, c'est pas mal, c'est pas mal. Sous-titrage ST' 501